Bonjour, je suis ici ce matin avec le docteur Sadoc Bessrour, fondateur du Centre Sadoc Bessrour pour l'innovation en santé mondiale. Donc, commençons d'abord par un retour en arrière. Nous sommes en 2008. Manifestement, la médecine familiale était déjà une passion pour vous. Vous étiez médecin de famille pendant longtemps. Vous aviez créé la chaire Sadoc Bessrour à l'Université de Montréal. Donc, qu'est-ce qui vous a incité à communiquer avec le Collège des médecins de famille du Canada afin de créer ce partenariat, afin de promouvoir la santé mondiale? D'abord, je pense que quand j'ai fait la chaire à l'Université de Montréal, je l'ai faite avec le docteur Marie-Dominique Beaulieu. On travaillait ensemble dans la même clinique, on a partagé ensemble. Et puis, quand elle est devenue directeur, là, je pense, en 1999 ou en 1998, elle est devenue chef du département de la médecine familiale à l'Université de Montréal. Puis là, elle m'avait demandé si je pouvais l'aider un peu. On a eu l'idée de faire la chaire. C'est moi qui ai l'idée à ce moment-là, de faire la chaire de médecine familiale. À ce moment-là, c'est une première au Canada. Parce que puis, les chaires, ça, le monde du Québec ou au Canada, ils sont habitués pour une chaire, c'est le cancer, du sein, la prostate, peu importe. Mais une chaire aux médecines familiales, qu'est-ce qu'un médecin de famille peut faire apporter par sa recherche qui peut être intéressante ? À ce moment-là, c'était un défi en elle-même. Mais ça a bien été, ça a été accepté. Finalement, on a fait une chaire qui est devenue la plus importante de la faculté de médecine de Montréal. Ça, c'est la chaire de médecine familiale. Puis Marie-Dominique, quand la chaire était prête, elle a laissé le département. Puis elle a pris la direction de la chaire, qu'elle a gardée plus que dix ans. Elle a quitté pour venir présidente du collège. Alors, ça, c'est pour vous mettre un petit peu comment j'ai fait le lien. Le lien, au fond, c'était Marie-Dominique Beaulieu. C'est comme ça, parce qu'elle, avant d'être présidente, elle était secrétaire. Alors, en discutant, la chaire était faite. Puis, bon, moi, je suis rendu à un moment où je cherchais le challenge, si vous voulez. On discutait un petit peu. Et là, j'avais fait, moi, un prix pour le CHUM, puis un prix en Tunisie. Puis j'ai dit, si on peut faire quelque chose de pareil pour le collège. On commençait par donner, mais à condition que ce prix-là soit donné pour quelqu'un qui s'intéresse à la médecine à travers le monde. Donc, on a fait ce prix-là. Mais au cours de la discussion, on est vu plus grand. Puis j'ai dit, à ce moment-là, pourquoi ne pas faire du Canada quelque chose, un lieu de rencontre pour la médecine, comme ce qui se passe dans les affaires pour Davos. Mais là, je vous remonte encore plus en arrière, parce que pour amener un petit peu plus en arrière, moi, Davos, celui qui est parti, Klaus Schwab, il m'a enseigné. Il a fait un MBA, puis lui, c'était mon professeur. Ça, c'était en 1971-72. C'était l'année où il a parti son premier Davos. Et quand il est parti, lui, il est parti avec 6 000 dollars, 25 000 francs suisses à l'époque, qui étaient juste ce semi. Moi, ça faisait longtemps. Ça, ça m'a toujours impressionné, comment on peut partir de presque rien, et puis on peut aboutir à quelque chose d'important. C'est ça, ça m'a toujours très... Mais ce que j'ai retenu de ça, ce qui est important, c'est qu'il a réussi à ramasser et faire de ce centre un endroit où tout le monde peut venir s'échanger, puis après ça, ils partent. Je me suis dit, pourquoi on n'est pas capable de faire ça au Canada ? Mais, pas pour faire les copies aux autres, pour faire dans un secteur que moi, je connaissais, c'était la médecine. Donc, c'est comme ça que s'est venue un peu l'idée au collège de faire un peu un centre de rencontre où les décideurs, ceux qui sont intéressés, ceux qui ont des idées, ils peuvent s'échanger des... leur expertise, tout ça, puis le monde qui sont comme le Canada, puis autres, qui ont beaucoup à offrir, ils peuvent aider le modèle canadien. On pourrait peut-être le transférer, aider les autres à bâtir. Pas nécessairement identique, mais quelque chose qui peut être... qui peut fonctionner avec leurs traditions, avec leurs habitudes, etc. Donc, c'est comme ça que s'est venue un petit peu l'idée. Je suis parti, si vous voulez, de la chair, puis... C'est un peu comme ça. Donc, le centre existe pour promouvoir la santé mondiale, mais c'est aussi un centre d'innovation. Donc, pouvez-vous nous dire un peu pourquoi cet aspect d'innovation est tellement important ? Parce que je voyais que dans ce centre-là, il n'est pas fait juste pour des choses qui existent aujourd'hui. Parce que l'idée de la chair, finalement, c'était de la recherche en médecine familiale. Donc, de cette recherche-là, je veux dire, je voyais que ce centre-là, il faut qu'il évolue dans le temps. Il faut qu'avec la médecine... Il y a un centre où les experts, etc., ils peuvent s'échanger, puis ils peuvent arriver avec de nouvelles idées qui peuvent servir aussi au Canada. Pas nécessairement juste pour les autres, mais quand il évolue... Parce que la médecine familiale au Canada, elle n'arrête pas d'évoluer. On a eu plusieurs modèles, puis tout ça. Donc, c'est là où il y a l'idée de l'innovation. Il ne faut pas, je veux dire... Ou même le Canada lui-même peut bénéficier parce que c'est un endroit où tous les experts viennent, puis il y a un échange de deux côtés, si vous voulez. C'est ça, un peu, l'idée d'innovation. Et puis, à ce moment-là, c'est un peu comme, si vous voulez, le fait que quand vous avez quelque chose de nouveau, c'est un peu comme un renouvellement continu dans ce que vous faites. Donc, ça vous oblige aussi à réfléchir à ce que vous faites. Et que si vous améliorez quelque chose, vous pouvez transmettre l'information que vous allez transmettre aux autres pays. Elle va être à jour aussi. Donc, c'est ça... Au fond, c'est de rester toujours à jour. C'est ça, l'innovation, au fond, qu'on fait dans ça. On ne fera pas de découverte de... Quand, je veux dire, soigner une molécule ou quelque chose, mais en médecine, il y a encore beaucoup de place à l'amélioration aussi. Donc, comment est-ce que vous avez identifié le besoin? Disons, qu'est-ce qui vous a touché, soit personnellement ou autre, pour ce côté de santé mondiale? Bon, moi, il faut que je revienne aussi toujours à la chaire. Parce que moi, la chaire, c'était... C'est un tournoi dans ma vie. Quand j'ai fait ça avec la faculté de médecine de Montréal, avec l'université plutôt, j'avais demandé que la chaire s'implique en Tunisie. Donc, si vous voulez, déjà, au départ, à ce moment-là, la médecine familiale n'existe même pas en Tunisie. Jamais... Mais moi, je voyais, je me dis, si je vais faire une chaire ici, moi, je vais donner l'opportunité à des Tunisiens aussi de venir se améliorer ou se perfectionner, si vous voulez, au Canada, et que la chaire, parmi les travaux qu'elle peut faire, elle peut recevoir du monde. Alors, ça, c'est parti. Mais en la faisant, ce volet-là, moi, j'ai une expérience de deux pays. Donc, ça m'a permis un peu de discuter quand j'allais en Tunisie, tout ça. Et puis, finalement, avec le temps, la Tunisie, ils se sont mis à vouloir réformer leur médecine. Parce que le modèle tunisien, c'est le modèle français. Et ce modèle-là, il est basé... On devient généraliste par l'échec. Ça, c'est... On rit de ça, mais n'empêche que c'est l'effet, ça, comme ça. Pourquoi ? Parce que dans tout le cours de médecine, la seule chose qu'on vise, c'est de devenir spécialiste. Alors, les gars, ils s'orientent pour être spécialistes, ils négligent tout ce qui peut être médecine générale parce qu'ils se voient neurochirurgien, ils se voient orthopédiste, ils se voient cardiologue, mais ils ne se voient pas généraliste. Sauf que quand ils passent tous ces concours et qu'ils n'ont pas de place, la seule chose qui lui reste, c'est le médecin généraliste. Sauf qu'il n'a jamais mis aucune formation de ça. Il est capable d'ouvrir un crâne, mais il n'est pas capable de soigner un mal de gorge. Vous voyez, parce que ça, je veux dire, peut-être que j'exagère, mais n'empêche que le résultat, c'est celui-là. Donc, l'idée, c'était de réformer l'enseignement de la médecine. Et en Tunisie, les autres, ils ont fait le choix. Je veux dire, avant de faire le choix plutôt, ils ont fait le tour un petit peu. Ils ont été magasinés. Ils ont été en France, en Belgique. Ils sont allés aux États-Unis, puis au Canada. Puis là, en venant au Canada, je les ai connus. Ça fait que le Canada, il offre beaucoup de choses. Il offre le modèle américain en français. Et puis, il offre aussi quelque chose. C'est une trentaine d'années de pratique de la médecine. Ce qui n'existe pas en Europe. Ce qui existe aux États-Unis, mais il y a déjà le problème de la langue. La Tunisie, c'est un pays francophone. Donc, le choix a été fait. Et que le volet tunisien que j'ai mis dans la chaire, il a permis de faire venir des enseignants, des formateurs. Qui sont à la base aujourd'hui de la médecine familiale en Tunisie. Et puis, la médecine familiale en Tunisie, c'est concrétisé, réalisé à l'échelle nationale. Il y a quatre facultés de médecine. Mais les quatre facultés de médecine ont adopté le modèle canadien ici. Donc, ça, c'était quelque chose. C'est quand même des progrès. Donc, vous voyez que la chaire, finalement, elle a servi un petit peu. Un côté, ça m'a permis de faire le lien avec la Tunisie. Mais aussi, je me dis, le Canada, il a des atouts. Beaucoup d'atouts, le Canada. Et c'est pour ça que moi, je vois ça, là. D'abord, c'est un pays qui est le deuxième pays comme, du point de vue surface, le deuxième pays au monde. Du point de vue, niveau de vie, deuxième pays au monde. Des médecins, ici, je pense qu'on a 13 000 ou 75 000 médecins à travers le Canada. C'est fait que le Canada est aussi impliqué à l'échelle internationale. Et puis, je pense qu'il a une très bonne crédibilité parce qu'il est neutre. Ça, c'est, je veux dire, ça, c'est... C'est un atout. L'autre chose, c'est que le Canada, il peut présenter, je veux dire, quelque chose... Je veux dire, il est le seul pays au monde qui est capable de rejoindre la presque totalité de la planète. Parce qu'il a un volet francophone qui peut rejoindre tout ce qui est francophone, puis un volet anglophone qui peut rejoindre tout le monde. Et ça, il n'y en a pas. La France, ce n'est pas comme ça. La Belgique, ce n'est pas comme ça. La Suisse, ce n'est pas comme ça. Je veux dire, les pays francophones, c'est le seul pays où... Comment je vois ça, là, qui est capable de rejoindre les deux côtés. Donc, bon, c'est un peu... C'est un peu les raisons pour... C'est ça, les... Ce qui vous a plus ou moins motivé. C'est intéressant. OK, donc, je crois que vous avez peut-être répondu un peu à cette question-là, mais on va peut-être juste cibler un peu plus. Donc, selon vous, le Canada a effectivement un rôle très important à jouer, comme vous l'avez mentionné. Donc... Ce n'est pas tout ça. Je pense que... Oui, quand je relis, je pense qu'on l'a... Je peux rajouter encore un peu. Oui, absolument. C'est dans le sens que, du point de vue médical, je veux dire, du point de vue... Il est, comme ça s'appelle, innovateur lui-même. Parce que le modèle de médecine familiale, ça fait longtemps que ça existe au Canada. L'autre chose que, du point de vue médical, là où on est aussi très important, c'est qu'il y a le rôle du collège. Le rôle du collège, le collège ici, c'est lui le porte-parole de toute la médecine familiale au Canada. C'est lui qui contrôle, si vous voulez, les universités pour l'enseignement. C'est lui qui fait les exigences pour que les médecins continuent à être à jour. Donc, et ça, on ne le trouve pas en Europe, on ne le trouve pas ailleurs. Et puis, ça fait longtemps que ça existe. Il y a eu des erreurs, des corrections. Donc, ça, c'est une autre chose où le Canada peut apporter quelque chose que d'autres pays ne peuvent pas. Évidemment, comme je dis, une organisation comme ça, le collège, je pense qu'il a 27 ou 20 000 membres, ou 28 000 membres, c'est à peu près un. Un peu plus de 30 000. Oui, alors un peu plus que 30 000. Vous voyez que le... Donc, il a bâti une crédibilité. Il a une expérience, une expertise qu'il a développée avec le temps. Et ces expertises-là, ceux qui veulent améliorer ou partir leur modèle, ils sont là, eux autres. Ça, c'est quelque chose que d'autres pays ne peuvent pas le faire. C'est ça que... C'est pour ça que je dis que le Canada, il a beaucoup d'atouts. Donc, ça, c'est le rôle du collège. C'est... Il y en a d'autres, mais... Oui, c'est intéressant. Donc, si on... Vous avez parlé plus ou moins des grandes réalisations de la chaire, mais si on revient au centre jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous pensez qui ont été les grandes réalisations du centre? Disons, celles dont vous êtes le plus fier. Donc, les choses dont je suis fier, honnêtement, là. La première chose, c'est que le collège a embarqué dans l'idée. Ça montre au moins que déjà, votre idée, je pense, qu'elle a une valeur. Donc, le collège, ça, c'est une chose. Ça, c'est important. Deuxième chose, et ça, vous avez pu le constater, à travers le Canada, il y a 17 départements de médecine. Les 17 départements de médecine étaient ici. Avant, ils travaillaient. Tout le monde était impliqué dans l'international un petit peu. Ils ne se connaissaient pas. Juste seuls. Ils se sont rencontrés l'année dernière. L'année dernière, je pense qu'ils étaient 16. Il y en a un qui n'était pas venu. Je pense que c'était là-bas. Mais cette année, c'était la grandeur. Et puis, ils étaient contents d'être ensemble. Donc, si vous voulez, ça, c'est une autre force aussi. Parce que travailler chacun dans son bout. Moi, je l'ai fait tout seul, là, la Tunisie. Mais si j'avais une place comme ça, peut-être que dès le début, j'aurais partagé. Puis j'aurais été peut-être plus vite. Je ne sais pas. Je veux dire, c'est le fait d'être dans un groupe. C'est ça. Donc, la première grande réalisation, comme je vous ai dit, la première, parce que le collège, il n'a pas embarqué sur l'idée tout de suite, là. Il a fallu, le collège ne prend pas. Il a pris une décision après consultation de ses membres. Ça, ça a pris. Donc, c'est une étape qui est assez longue. Quand vous avez l'appui de vos membres, vous pouvez, à ce moment-là. Mais le collège, je veux dire, le collège ou le conseil d'administration ne peuvent pas prendre une décision tout d'un coup parce que ça doit être toujours la portée et qu'on veut la faire. Non. Donc, c'est ça. Et ça, je pense que déjà, je suis content de ça. Parce que ça, c'est la première étape. La deuxième étape qu'on a regardée l'année dernière, c'est « T'as beau avoir les meilleurs projets, mais encore faut-il qu'ils servent aux autres. Il faudrait que les autres côtés, ils soient intéressés. » Et c'est ça, l'année dernière, on a fait la rencontre à Toronto. En faisant venir chaque département invité, s'enviser avec qui ils faisaient affaire. Sur l'international. Et puis, ils se sont regroupés. Après, leur réunion, ils ont venu avec l'idée, enfin, avec la conclusion. Parce que la question était, est-ce qu'un centre peut vous être utile ? Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens ? Et est-ce qu'il peut vous apporter quelque chose ? Et puis, la réponse a été positive dans les deux cas. Donc, ça, je considère que c'est déjà de réussite. Évidemment, on est juste au début, là. Parce qu'on a de grands chemins à parcourir. Mais les premières étapes, déjà, disons, elles sont encourageantes. Docteur Besserour, nous avons commencé avec un retour en arrière. Pour terminer, faisons un saut dans l'avenir. Quelle forme prendra, selon vous, le Centre SADOC Besserour pour l'innovation en santé mondiale dans, disons, cinq ou dans dix ans ? Le Centre SADOC Besserour, quelle allure est-ce qu'il devrait prendre, disons, dans cinq à dix ans ? Quelle serait votre vision ? Dans ma vision, comme je vous ai dit, je reprends l'exemple de Davos. Ce que je vois dans ça, là, je me dis, je vois le Centre, c'est un endroit qui est comme du rassembleur, OK ? Donc, le monde se ressemble là. C'est un endroit où on s'identifie au Centre. On est fiers de venir au Centre. On veut être partie prenante dans ça. On voit qu'il y a un grand rôle. Et puis, on veut venir, on aimerait ça être partie de ce groupe-là. Comme vous voulez, parce qu'au fond, le groupe, comme je le vois, on avait parlé d'innovateurs, c'est des experts, c'est du monde qui veulent changer le monde. Qui veulent que la médecine, je veux dire, qu'elle soit égalitaire un petit peu partout. Qu'à travers le monde, tout le monde puisse bénéficier et de l'accès de la médecine et surtout d'avoir des médecins compétents. Et c'est là le rôle du collège. Parce que pour la formation de ces médecins, pour que le collège puisse jouer un rôle très important. Et puis, ça ouvre au collège une ouverture sur le plan international. Il est bien connu à travers le Canada d'un bout à l'autre. Mais je pense qu'il a aussi... On parle aujourd'hui de beaucoup de choses. On parle de globalisation. Et puis, on parle aussi de responsabilité sociale. Donc, que ce soit la responsabilité sociale, la santé globale, tout ça, c'est la responsabilité de tous. Que ce soit du gouvernement, que ce soit des collèges, que ce soit des universités, que ce soit des individus. Puis au Canada, il y a beaucoup d'individus qui le font. Je veux dire, on est sensibilisés au Canada, ça. Alors, c'est un peu ce que je vois dans le sens. Si vous voulez, c'est un lieu de rencontre, un innovateur, mais aussi qui vous donne l'envie de participer chaque année. Parce que le forum d'avance, le monde, je veux dire, les hôtels sont réservés une année d'avance. Je veux dire, le monde, quand ils partent, il faut qu'ils retiennent leur place tout de suite. Et ça, moi, je dis qu'on est capable de faire quelque chose pour la médecine. Et je ne pense pas qu'actuellement, à travers la planète, qu'il y ait quelque chose qui existe de ce style-là. Pourquoi on est capable de le faire pour les affaires parce qu'on n'est pas capable de faire quelque chose dans le... Puis une autre chose, c'est notre atout du collège. parce que le collège aussi... Le forum qu'on vit aujourd'hui, quand même, il attire... Enfin, pour celui-là, c'est 3500 personnes. Il en a déjà eu de plus. Donc, vous voyez que le Canada est capable... Le collège est capable de mobiliser beaucoup de monde. Pourquoi ? Nous autres, on a décidé que le centre ou la rencontre se fasse en même temps. Parce que le monde, il peut venir et puis il peut aussi rencontrer d'autres personnes ici. des liens... Si vous voulez aussi, d'établir de networking, de... Comment on appelle ça en français ? Le réseautage. Donc, c'est tout ça. Et puis, c'est un centre où quand on a besoin de l'information, parce qu'un des objectifs du centre, c'est de centraliser le maximum d'informations qui peuvent être utiles à tout le monde et puis leur mettre ça à disposition. Donc, ça, c'est ça ce que je vois dans le centre, si vous voulez. Donc, j'espère que ça ne va pas dans trop longtemps. Mais au moins, c'est ça que les objectifs que je vois sont dans le futur proche, pas de... Non, c'est parfait. Non, c'est une vision vraiment intéressante. Vraiment intéressante. Et pourquoi pas, comme vous dites, on le fait pour les affaires, pourquoi ne pas le faire pour la médecine ? Surtout quand on a les atouts, comme le Canada. Je veux dire, toutes les échelles du gouvernement jusqu'aux citoyens, il y a un paquet de monde qui sont déjà impliqués et qui sont emballés de partenaires. Je veux dire, si ils ne sont pas des gens là, ils aimeraient ça participer, apporter un plus au Canada. Parce qu'au Canada, on sait déjà qu'on connaît. Je veux dire, la notion de philanthropie, la notion d'aide, elle existe. elle n'est pas courante ailleurs. Moi, je l'ai appréciée. Parce que c'est en vivant avec du monde, puis je l'ai appréciée. Ça, c'est très vrai, oui. C'est vrai. Quand on voyage, c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment quelque chose d'unique au Canada. Moi, je peux vous dire une autre... Je ne sais pas si c'est la finie ou pas. Mais je peux vous dire une chose, que ça m'a frappé pratiquement les premiers jours que j'ai mis les pieds au Canada. Moi, je suis venu de France. J'ai fait mon cours à Lyon. Puis quand je suis arrivé ici, il y avait un congrès... J'ai commencé la cardio. Quand je suis arrivé ici, il y avait un congrès de cardiologie mondiale. Il y avait Bernard et toute l'équipe, je voulais participer, mais le congrès était fini. Alors, comme ça s'appelle, l'institut de cardio, ils m'ont dit, puisque vous venez de Lyon, ils sont jumelés avec nous, vous pouvez venir voir le social. Je veux dire, la dernière partie, parce que le congrès est fini. Je suis allé. Ce jour-là, dans la soirée, il y avait Jean-Louis Lévesque qui donnait un million de dollars à l'institut. Moi, je venais de mettre les pieds au Canada. Ça faisait deux, trois jours. Puis tout le monde parlait, toute la soirée, tout le monde parlait de ça. Moi, le lendemain, je réalise. Au début, je dis, pourquoi tout le monde parle d'un million ? C'est pourquoi toute cette discussion ? Parce que moi, je venais de la France, puis un million, c'était peut-être un mille dollars à l'époque. Les francs français, c'est des millions, mais ce n'était pas grand-chose. Mais le lendemain, j'ai réalisé que je n'étais plus en France, mais que je n'étais au Canada, puis que c'était un million de dollars. Ce n'était pas ça. Ce n'est pas des francs. Non, mais c'est ça. Je veux dire, c'est là que j'ai vu que le premier acte de philanthropie, c'est la première fois que je voyais ça. En France, on ne connaissait pas ça. En tout cas, voilà, c'est... Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous votre vision du centre, qui d'ailleurs est très inspirante, et du rôle de la médecine familiale à l'échelle mondiale. Merci. 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 Merci.